Donc, en tant que mère de famille, c'est un établissement. En tant que père de famille, c'est un établissement. Et là déjà, tu peux avoir des visions et des songes naturellement sur tout ce qui s'est passé et qui cause des problèmes à tes enfants, à ton conjoint, à ta femme. Tu peux les avoir si tu les demandes naturellement. Et en même temps, en tant que père-mère, tu es établi pour arracher, pour planter, pour bâtir. Dès l'instant où Dieu t'a donné un enfant, Dieu t'a établi. Dès l'instant où Dieu t'a donné une femme, Dieu t'a établi son chère. Et en tant que mari, tu dois enracher ce qu'il doit enracher dans la vie de ta femme, la bâtir, la construire et faire d'elle une perle rare manifeste. Donc, ça, c'est le premier rôle d'intercesseur. Dieu a répondu son esprit sous toute chère afin de nous donner des songes et des visions. Alors, les songes et des visions, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs dans leur phase d'exécution. Il y a des songes et des visions qui sont relatifs à des choses passées. C'est ce qu'on appelait généralement les songes de dévoilement. Dieu veut que tu sois un réparateur de brèches. Quel intercesseur contribue à aller réparer les choses qui ont été détruites ? Alors, toutes les années qu'on voulait la Souterraine, le Asie, le Gazam, le Gélec, etc., je vais les remplacer. Nous sommes dans cette dynamique et je rappelle que nous sommes dans comment interpréter les songes de dévoilement. Comment tu peux interpréter les songes de dévoilement pour pouvoir intercéder efficacement, réparer les brèches, guérir les personnes, etc. Beaucoup de problèmes actuels, là, beaucoup de problèmes actuels sont les conséquences de semences de l'ennemi dans l'histoire des personnes. Le prophète Abba Kouk nous dit, il dit, je suis monté sur la tour. Alors, c'est une structure, ce sont des structures qui sont élevées, qui permettent donc aux personnes de voir de loin. Et Dieu appelle une certaine catégorie de prophètes des sentinelles. Amen. Amen. C'est-à-dire la capacité de voir loin. Alors, dans le monde prophétique, ceux qui regardent sur le côté droit de la tour, dans votre côté droite, voient le futur. Ce type d'intercesseurs qui voient les choses qui vont arriver positivement comme négativement, c'est-à-dire les attaques futures, la Bible les appelle des sentinelles. Amen. Amen. Donc, ceux qui auront des songes et des visions qui annoncent, en grande majorité, ils auront des rêves, ils auront des songes qui vont annoncer des choses futures. Quand on parle de réparateurs de brèches, ce sont des gens de songes, de rêves ou de messages que Dieu vous envoie, mais qui seront relatifs à des choses qui se sont produites, autrement dit, le côté gauche de la tour. Il y a les différents levels, il y a différentes hauteurs en ce qui concerne la tour. Dans la tour que j'ai représentée ici, vous avez donc le premier, le deuxième, le troisième, on a à peu près, on a donc un niveau, quatre niveaux, quatre étages. OK. Celui qui est le plus élevé verra plus loin. Celui qui est le moins en hauteur verra moins loin. Ceux qui regardent le côté gauche, ils ont donc la capacité d'aller voir ce qui s'est passé, ce qui explique les problèmes d'aujourd'hui. OK. Donc, c'est cela, c'est cette capacité, c'est cet élan prophétique qui va vous donner de savoir qu'est-ce qui fait que jusqu'à ce jour, il y a certains types de blocages dans ta vie. C'est généralement des songes et des visions qui vont vous rappeler des événements de votre passé. Plusieurs vont se retrouver dans la maison de leurs parents, dans la maison de leur père, vivre des situations du passé. Plus loin, vous allez voir dans le passé, plus mystérieux sera votre vision. Un peu comme tu constates, plus tu es en hauteur, moins tu distingues les détails sur le terrain. Les hauteurs spirituelles, c'est une vue d'esprit. Les hauteurs spirituelles, le Libazon te permet de voir soit loin ou de voir soit plus détaillé. OK. De voir soit loin ou de voir soit plus détaillé les choses qui causent des problèmes aujourd'hui. L'école prophétique, la formation que nous sommes en train de faire en ce moment, ce n'est pas la formation du côté droite de la tour, mais c'est du côté gauche de la tour. OK. Tu as remarqué que sur la tour, ceux qui sont à un niveau donné peuvent se rejoindre. C'est-à-dire une fois que tu as un level donné, tu peux facilement aller voir le futur et revenir voir le passé. Parce que chaque palier est en lui-même un certain palier. Donc, on peut facilement aller voir l'un et l'autre. Et tout ça, c'est important. Pour bien interpréter l'histoire et savoir qu'est-ce qu'il faut remplacer, il faut aller voir le futur. Donc, les songes et rêves du Pau 1, c'est ce que Joseph a reçu par exemple. Dieu dit, lève-toi. Il voit un ange dans son rêve qui lui dit, lève-toi, prends Marie et l'enfant et puis échappez-vous en Égypte. Ça, c'est un rêve niveau 1. C'est-à-dire, Dieu te dit littéralement ce que tu dois faire. Il n'y a pas d'interprétation. Tu vas directement à l'instruction. Lève-toi avant d'Égypte. C'est de l'instruction directe. OK. Les songes niveau 2 d'interprétation, ceux-là, ils vont utiliser des symboles qu'on arrive à facilement interpréter. C'est le type de songes que Joseph a eus. Joseph voit 11 épis qui se prosthènent devant son épis à lui. On n'a pas besoin de beaucoup gêner, prier pour savoir que les 11 font référence à ses frères. Si on montre plus haut dans le prophétique, ça dit sur la tour, les songes vont devenir de plus en plus mystérieux. Ainsi, toutes les prophéties qui sont souvent relatives à la fin du monde, au retour de Jésus, qui sont très loin, elles sont très codées, elles sont très mystérieuses. Quand vous lisez les prophéties de Daniel relatives au temps de la fin, vous lisez les prophéties d'Apocalypse et beaucoup d'autres prophéties. On est vraiment dans du mystérieux. Tout simplement parce que Dieu scelle beaucoup de choses. et les rendent mystérieuses pour différentes raisons. Il ne s'agit pas seulement de voir, mais il s'agit de pouvoir arracher et planter à nouveau et reconstruire à nouveau. Le mariage a été détruit. Les liens de mariage ont été détruits dans cette maison. Il dit Dieu, je t'ai appris pour que ce qui a été détruit là, toi, s'ils ont planté un hôtel là-bas, tu le ravages, tu le détruis, tu l'enlèves. Amen. Pour que Jérémie puisse faire cela, Dieu dit ceci, je dois te positionner. Je t'élève, je t'établis. Et je t'établis aujourd'hui sur les nations. J'en ai plusieurs fois parlé. Dieu t'établis sur le pays, sur la nation. Il te met au-dessus. Il va le déclarer sur ta vie et je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus pour que tu puisses mener ce travail spirituel important. Pour pouvoir remplacer spirituellement les années qu'on dévorait les sauterelles, c'est-à-dire le passé qui était perdu, Dieu doit t'établir au-dessus. Dans l'histoire de bénédiction, il y a une affaire d'auteur. Il y a une affaire d'inférieur et de supérieur. Hébreu Sasset nous révèle que les bénédictions fonctionnent en amour de qui et au-dessus de qui. Il faut être au-dessus de ce que tu veux bénir. Sinon, tu ne peux pas bénir. Alors, lorsqu'on parle d'un établissement, l'établissement, le positionnement spirituel, un, Dieu t'élève, mais tu dois avoir de l'assurance. Tu dois être établi. C'est-à-dire que toi-même, à ce poste-là, tu dois être conscient et tu dois accepter, tu dois dire, Dieu m'a amené ici, je vais relâcher maintenant. Quand Dieu te place dans une famille ou que tu réserves les problèmes de la famille, il y a toujours une révélation qui vient te positionner. Maintenant, en Christ, nous sommes élevés. Il faut que vous le sachiez. Mais si tu raisons comme un enfant, tu parles comme un enfant, tu te sens immature, tu ne pourras pas te récompter avec le problème. Pas parce que Dieu ne t'a pas positionné, mais parce que toi-même, tu n'as pas d'assurance dans ta position en Christ. Manquer d'assurance est un état. C'est un état ponctuel. Il doit être un état ponctuel. Tu sens que ton cœur bat, tu sens que tu as un peu peur de cette bataille. Concentre-toi et prie. Dis, Seigneur, en Christ, je suis au-dessus de tout. En Christ, tu m'as positionné. Je suis positionné avec Christ dans le vieux céleste. C'est l'esprit. Donne-moi de l'assurance dans ta parole. Donne-moi de l'assurance dans le lieu de ton sang. Quand Dieu va dire, quand tu vas déclarer, par la puissance de Jésus, j'arrache telle chose, il faut que tu sentes que tu es recouvert du sang et que tu aies de l'assurance dans le sang qui te protège. Alors, n'hésite pas, lorsque tu vas rentrer en prière, lorsque tu veux prier pour voir, pour avoir le dévoilement d'une chose au passé, ne te contente pas de dire, Seigneur, seulement montre-moi le problème, mais continue de prier en disant, Seigneur, merci parce que tu m'as établi. Donne-moi de l'assurance dans la position, dans la posture que tu me donnes en Christ. En Christ, nous sommes élevés en Christ au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout pouvoir en Christ parce que nous sommes cachés en Christ. Et il a dit que Jésus-Christ, dans le lieu de Colossiens, il a mis sous ses pieds les dominations, les autorités, etc. Et nous, nous sommes le corps de Christ. Donc, ta position normale, c'est cela. Donc, en tant que mère de famille, c'est un établissement. En tant que père de famille, c'est un établissement. Et là, déjà, tu peux avoir des visions et des songes, naturellement, sur tout ce qui s'est passé, qui cause des problèmes à tes enfants, à ton conjoint, à ta femme. Tu peux les avoir si tu les demandes, naturellement. Et en même temps, en tant que père de famille, tu es établi pour arracher, pour planter, pour bâtir. Dès l'instant où Dieu t'a donné un enfant, Dieu t'a établi. Dès l'instant où Dieu t'a donné une femme, Dieu t'a établi son chèvre. Et en tant que mari, tu dois enracher ce qu'elle doit arracher dans la vie de ta femme, la bâtir, la construire, et faire d'elle une perle rare manifeste. Donc, ça, c'est le premier rôle d'intercesseur. Maintenant, la porte-paule va faire référence à une marque d'autorité qui est quelque chose de culturel à son époque. Parce qu'il dit ceci juste avant vous-même. Est-il convenable à une femme de prier la tête non voilée ? Parce qu'à l'époque, le voile sur la tête de la femme avait un sens de respect. Lorsque vous allez prier ou prophétiser, de manière ponctuelle, il faut que vous vous revêtez de la marque de l'autorité. Entre dix ans ici, ça va être le revêtement spirituel. Donc, il y a ma position de posture en tant que prophète, mais pour que les anges puissent opérer, je vais porter sur moi la marque de l'autorité. Pour nous, la marque de l'autorité, c'est l'onction. Quand les anges voient que tu es revêtu du Saint-Esprit, tu es revêtu de l'onction, les démons tremblent à ta parole. Amen. Et tout ça, ça fait partie donc de la position. Il y a plusieurs causes qui peuvent entraîner des blocages dans la vie d'une personne. Vous avez des démons, vous avez des lutte-dolâtries, vous avez des malédictions aussi. N'oubliez pas les malédictions. Face à une malédiction, il faut que vous puissiez bénir. Alors, quand c'est un hôtel ou c'est un démon qui a été invoqué, c'est un lien totalement mystique et il va être brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la forme, il faut que vous soyez sur votre position établie pour traiter avec le problème. Si c'est une malédiction, il faut traiter avec Dieu mais trouver la bénédiction que vous allez libérer pour venir atténuer ou contrer ou dévier la malédiction qui a été prononcée. Mais il faut que tu sois au-dessus parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Si c'est un hôtel bâti dans la maison de ton père, il faut que investir de la puissance de Dieu comme Gédéon, tu ailles spirituellement dans cet endroit-là et que tu arraches et que tu plantes l'hôtel de Dieu. Ce que je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, c'est que ta position spirituelle est une chose qui vient avant que tu ne sois formé dans le sein de ta maman. Pourquoi ça date d'avant ? Parce que si aujourd'hui tu es intéressé à ce message, la vérité c'est que tu as vu le problème de ta famille. Tu as vu les liens des malédictions qui frappent ta famille. Tu as vu la souffrance et Dieu t'a envoyé. Mais cette formation-là sera sujet à un grand combat. l'ennemi va tout faire pour t'éliminer et c'est là qu'intervient le gélèque contre ta vie. Merci Père pour ta grâce. Merci pour le positionnement spirituel. Merci pour le repositionnement spirituel. Merci pour chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501